Mikro-Stockholm Bienvenue dans Bulles d'Arts, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain. Saviez-vous qu'il y avait un espace d'art situé au sommet de la Grande Arche de la Défense ? Eh bien si vous ne le saviez pas, moi non plus, ou plutôt, je l'avais oublié. Car cet espace communique assez peu, on ne voit pas d'affiches, on voit peu de communication sur les réseaux sociaux, et pourtant, depuis sa réouverture il y a quelques mois de ça, il a organisé plusieurs expositions. Jusque-là, c'était essentiellement des expositions photographiques, beaucoup de photos documentaires, beaucoup de photojournalisme. Et là, depuis quelques jours et pour encore quelques semaines, vous pouvez aller voir l'exposition de l'artiste Cyril Congo, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de parler de l'expo en elle-même, j'avais envie de vous parler de cet espace qui est assez atypique, puisqu'il est donc au sommet de la Grande Arche de la Défense, c'est-à-dire à à peu près 110 mètres d'altitude, et que pour y accéder, il n'y a pas d'autre choix que de prendre les grands ascenseurs de verre qui sont au milieu de la Grande Arche. Le point négatif, c'est que ça coûte le prix de ces ascenseurs et du Belvédère de la Grande Arche, donc 15 euros. Il y a des tarifs réduits, mais pour voir une exposition, ce n'est pas donné. Le point positif, c'est que c'est un très bel espace d'exposition. Je l'avais vu en photo à plusieurs reprises, au moment notamment de sa réouverture, et je dois avouer qu'en photo, je n'étais pas convaincu par cet espace qui faisait assez centre de congrès, assez espace modulaire utilisé pour une exposition. Et en fait, non, c'est un véritable espace d'exposition. On l'imagine très bien dans plein de contextes différents, avec plein de types d'œuvres différentes. L'éclairage est très beau, la scénographie est vraiment pas mal du tout. Il y a une grande salle de projection pour montrer des films, pour montrer des vidéos d'art. Et je trouve que c'est un espace qui gagnerait à être connu, et qui gagnerait à bénéficier d'une programmation audacieuse et riche, parce qu'il y a quelque chose de très particulier aussi dans l'idée d'aller visiter une expo à une telle hauteur, puisque forcément, il n'y a pas énormément de monde. On est assez tranquille dans l'exposition, et c'est vraiment extrêmement agréable. Une fois qu'on a parlé du lieu, je vais vous parler de cette exposition, donc de l'artiste Cyril Congo, que moi, je ne connaissais pas, et qui pourtant est un des grands noms du street art français du début des années 90, voire fin des années 80. C'est l'un des pionniers de ce qu'on appelle l'art du graffiti. Avant le pochoir, avant toutes les techniques de street art qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu les graffeurs. Et donc lui a commencé comme ça dans les années 90 en faisant du graphe un petit peu sur des supports très éphémères. Et il s'est mis assez rapidement, à partir du début des années 2000, à peindre, toujours à partir des techniques du graffiti, mais cette fois sur des supports pérennes, sur des toiles, sur du bois, sur des choses qui peuvent être exposées dans des galeries. L'exposition de Cyril Congo, elle est en deux parties, et la première des deux parties permet de mieux comprendre son langage artistique, un petit peu tous les éléments qu'il utilise dans ses œuvres. Et il y a une grande partie de ces éléments qui restent encore très imprégnés du graphe, du graffiti. Il y a ces formes très graphiques, ces écritures très angulaires qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le graffiti, dans ce monde-là. Et finalement, c'est assez facile d'accès parce que ces images, ce style visuel, on l'a tous en tête. C'est presque l'archétype du graffiti dans ses grandes lignes. C'est très coloré, c'est très agréable à regarder. Et si on vous dit graffiti, je pense que mentalement, vous allez imaginer quelque chose qui ressemble au travail de Cyril Congo. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'autres influences qui se sont mêlées à ça à travers le temps, et notamment des influences du pop art. On y retrouve des références très claires à Warhol, à Basquiat. D'ailleurs, il y a deux portraits qui représentent Warhol et Basquiat dans l'exposition. Mais de base, ce qui est vachement bien avec ce travail-là, je trouve, c'est que c'est quelque chose de très simple, de très naturel, et qui va faire appel directement à votre culture collective, à votre inconscient et à cette idée qu'on a du grave quand on sait que cet artiste-là vient de cet univers-là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point cet artiste a su diversifier son langage en restant sur les mêmes bases, mais en brodant autour de ça. Et donc, on retrouve dans la toute première salle de l'exposition, qui est un petit peu la salle centrale, différentes déclinaisons d'un même visuel, d'un même support visuel, qui est donc cette sorte d'écriture, et qui devient autre chose, qui devient de la tapisserie, qui devient du tissu, et qui devient de la pierre. Il y a toute une installation en pierre volcanique au milieu de la grande salle, où finalement, ces écritures deviennent presque des runes, deviennent presque juste des symboles comme ça, posés sur une plage. Il y a quelque chose de très intéressant dans la façon d'aborder les signes. Je trouve ça vraiment très intéressant de déconstruire. Je n'aime pas du tout ce terme-là, parce que je trouve qu'il amène tout de suite dans une sorte de cliché du discours sur l'art contemporain, mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il récupère ce langage qu'il utilise pour des choses différentes. Et je trouve vraiment ça très intéressant. La deuxième partie de l'exposition, elle va encore plus loin, et elle montre comment l'artiste est allé chercher d'autres territoires que le sien, que le territoire de l'art, et comment il est allé discuter, dialoguer avec d'autres types de travaux, d'autres types de métiers d'art pour créer d'autres choses. Et c'est là que c'est important de savoir que Cyril Congo a débuté dans les années 90, qu'il s'est fait connaître à ce moment-là, qu'il a vraiment explosé au début des années 2000, qu'il a exposé au Grand Palais, qu'il a exposé dans de grandes expos, parce que ce qu'on découvre en deuxième partie d'expos, ce sont ses collaborations avec beaucoup de marques, avec beaucoup de grandes maisons. Et là, on découvre que cet artiste a travaillé avec Chanel, et que Chanel a repris certaines de ses toiles qu'il a peintes dans l'atelier de Karl Lagerfeld pour en faire des tenues. Et donc, on a côte à côte l'étoile originale de Cyril Congo, et les robes, les costumes que c'est devenu dans un défilé Chanel. Il y a également des carrés Hermès. Il a eu carte blanche par la maison Hermès pour réaliser plusieurs carrés, qui donc sortent complètement du style visuel de ce qu'on a l'habitude de voir chez Hermès, et qui sont, eh bien, son style visuel à lui, appliqués à ce genre d'objets. On a une cave à cigare, on a une guitare, qui ont été tous réalisées avec des artisans d'art. On a également une photo d'une montre qui a été réalisée avec une grande maison d'horlogerie. Et en fait, on peut voir tous les ponts que cet artiste qui est venu du street art, qui est venu de l'éphémère, qui est venu du graffiti, a réussi à tisser avec des milieux, justement, qui, eux, sont dans à peu près tout, sauf l'éphémère, qui sont dans le luxe, qui sont dans la confection. Et je trouve ça très intéressant de voir un peu le voyage de ce style visuel à travers le temps. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas de traces de ces premiers travaux, des travaux éphémères. Il y aurait pu y avoir quelques photos. Alors, il y a des films qui sont projetés, mais c'est une boucle de films. Il faut rester un bon moment dans la salle de projection pour tout voir. Mais voilà, je trouve juste dommage que dans cette expo, on n'ait pas les premiers travaux, qu'on voit ensuite comment ça s'est déployé, ce langage, sur des toiles, dans un milieu plus de galeries et de musées. Et enfin, comment ça s'est également déployé dans les travaux avec des maisons, avec des entreprises, avec une partie du milieu du luxe. L'exposition de Cyril Congo est donc à voir sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Ça a commencé le 18 décembre, ça se prolonge jusqu'au 22 mars. Allez-y, si vous avez l'occasion de passer par la Défense, ce sera vraiment l'occasion de découvrir le travail de cet artiste qui a marqué l'art contemporain français en étant l'un des premiers à faire rentrer le street art dans les galeries et qui, par ailleurs, je vous l'ai dit, est extrêmement agréable à regarder. C'est coloré, c'est facile à regarder. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc vous verrez, il y a tout un tas d'œuvres qui sont accessibles autant à des enfants qu'à des grands, mais les grands n'y verront pas forcément la même chose que les enfants. Et puis il y a toute cette dimension qui vous montre comment un artiste peut passer de l'art sur toile à de l'art pour d'autres choses, pour le luxe notamment, pour des confections un petit peu différentes. Voilà, c'était ma recommandation de ce 49e épisode de Gulles d'Art. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos propositions, vos commentaires sur les réseaux sociaux de Gulles d'Art. On est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur votre appli de podcast, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour le 50e épisode de Gulles d'Art. Sous-titrage Société Radio-Canada Gulles d'Art.